Mon secrète Baba Messia résumé du DAS Samertet. On avait vu, la Gemara avait traité jusqu'à présent, les accords dans les affaires. On avait dit qu'il y avait un problème. Si maintenant je donne l'argent à quelqu'un pour en faire des affaires. J'investis mon argent et on fait un accord comme quoi on se partage moitié-moitié dans les bénéfices, moitié-moitié dans les pertes. Ça s'interdit. Pourquoi s'interdit ? Parce qu'à partir du moment où on fait moitié-moitié sur les pertes, ça veut dire, en d'autres mots, qu'il m'a emprunté la moitié de l'argent. La moitié de la marchandise et la moitié de l'argent, il l'a emprunté puisqu'il est responsable sur la moitié des pertes. S'il m'a emprunté la moitié de l'argent, donc quand maintenant on fait moitié-moitié sur les bénéfices, je comprends que lui, il reçoive la moitié de ses bénéfices, sur l'argent, la moitié qu'il a emprunté, mais quelque chose ici ne tient pas, c'est pourquoi il devrait travailler sur ma moitié. Comment je peux toucher toute ma moitié de bénéfices ? Alors que finalement je ne lui ai rien payé pour son travail sur ma moitié, si ce n'est que c'est un ribit pour l'autre moitié que je lui ai prêté. Donc c'est interdit. Quelle est la solution ? De lui payer quelque chose. On avait vu quelques tanaïms, quelques chitos, une marchandise, combien il faut lui payer, est-ce qu'il suffit de lui donner un petit fruit, en disant voilà, il est travaillé pour la figue que je lui ai donnée, ou bien il faut qu'il reçoive un salaire. La Gemara avait l'air de dire que la lacha elle est, qu'il est suffisant de lui donner un fruit, une petite figue, c'est suffisant. La Gemara ici corrige et dit non, ce n'est pas qu'on a dit que la lacha était comme ça, simplement on avait dit qu'il y a trois tanaïms qui pensent la même chose. Mais la lacha n'est pas forcément comme eux. Et donc pour la lacha, il faudrait qu'il reçoive un salaire sur la moitié du balabaïd qu'il est en train de travailler. Et donc maintenant, comment tu fais avec un shtar comme celui-là ? La Gemara raconte là-dessus, il y avait un khacham, Ravilish, qui avait fait un shtar comme ça, avec quelqu'un, donc quelqu'un avait investi de l'argent, Ravilish, il devait se travailler, et dans le shtar, c'était écrit, qu'il se partage moitié-moitié dans les bénéfices, moitié-moitié dans les pertes. Ravilish, il est ni shtar, et maintenant, le shtar, il vient sur ses fils. On ne sait pas comment comprendre ce shtar-là, comment est-ce possible que Ravilish aurait fait une chose pareille, alors que c'est interdit ? Et la Gemara dit, il faut interpréter le shtar autrement. Il dit non, soit moitié-moitié sur les bénéfices, soit moitié-moitié sur les pertes. C'est-à-dire comme ça, si on fait moitié-moitié sur les pertes, dans les bénéfices, il reçoit deux tiers, Ravilish, de manière à ce qu'il gagne un sixième de plus pour son travail sur la moitié du balabarit. Soit tu me dis non, il faut moitié-moitié sur les bénéfices, et en ce qui concerne les pertes, le propriétaire, il prend celui de deux tiers. Ravilish ne prend qu'un tiers. Donc il se trouve que Ravilish n'a emprunté qu'un tiers, et que donc maintenant quand il reçoit dans les bénéfices la moitié, il se trouve qu'il a gagné dans les deux tiers du balabarit, il a gagné quelque chose, c'est pour ça qu'il a travaillé pour le balabarit. Et ça, à nouveau, ce sera une formule qui sera permise. La Gemara dit encore une formule qui est permise, c'est de dire, si maintenant dans les bénéfices il y aura plus qu'un tiers du capital, si maintenant tu vas recevoir beaucoup de bénéfices, alors à partir d'un tiers de bénéfices, je ne suis pas en train maintenant de dire, il se partage les deux ensemble un tiers de tiers, non, je veux dire autre chose. Si maintenant, disons, le capital il va des 100, c'est que maintenant il a fait de bonnes affaires, c'est arrivé à 150, à 200, le premier tiers, donc les 33, il se partage moitié-moitié, moitié-moitié sur les pertes, moitié-moitié sur les bénéfices, jusqu'à un tiers de bénéfices. Si maintenant les bénéfices vont dépasser un tiers, ça sera pour le travailleur, pour l'employé, celui qui va gagner le reste. Et puisque c'est lui qui va gagner le reste, alors quand il travaille maintenant sur la moitié du balabarit, ce n'est pas en tant que riviste, c'est parce qu'il a un espoir d'en arriver à plus qu'un tiers de bénéfices et que donc il pourra prendre le reste. Et donc ça sera permis selon Rav, mais Shmuel il dit non, ça c'est un problème, parce que des fois il ne va pas arriver à plus que ça. Donc selon Shmuel, il faut lui donner une pièce. Il faut lui payer quelque chose de toute façon, au cas où ça ne dépasse pas le tiers dans les bénéfices, alors il faudra qu'il soit payé de manière à justifier son travail sur la moitié du balabarit. Et la Gemara Dimera lui-même a dit qu'il faut donner la tête du veau à celui-là qui gave le veau. Donc la Gemara comprend que ça veut dire au-delà du tiers, pas au-delà. Si on a convenu que quand ça dépasse le tiers, le veau aujourd'hui vaut 100, si tu le gave, il vaudra 200, alors on se partage 100, on se partagera, pardon, on prend 3, et le reste c'est pour toi. Et si non, s'il ne va pas dépasser le tiers dans les bénéfices, alors tu prendras la tête du veau. Donc tu vois que Rav, il pense, comme Shmuel, qu'il faut le payer, on craint que ça ne va pas dépasser un tiers dans les bénéfices. Répond la Gemara, non. Ici, Rav, soit on dira que ce que Rav voulait dire ici, c'est soit la tête du veau, soit au-delà du tiers dans les bénéfices, c'est pour toi, ou bien on dira que, en réalité, Rav, en général, il est d'accord avec Shmuel, qu'il faut lui payer quelque chose au cas où ça ne dépasse pas le tiers. Mais ici, il s'agit que le veau n'était pas vraiment un travail pour cet homme-là, pour l'employé, parce qu'il en avait un autre de lui-même. Et comme il travaillait pour son veau lui-même, alors il travaillait automatiquement aussi pour ce veau-là du balabait, ou cette moitié du balabait, et ça ne lui ajoute pas du travail. Et donc, il n'a pas à exiger ici un salaire pour ça. La Gemara raconte à-dessus une histoire autour de ce principe-là. Puis ensuite, la Gemara nous ramène une vraie ta, qui dit, jusqu'à quel âge il faut s'occuper de la BMA ? Celui qui s'engage donc à gazer ou à faire grandir une BMA, jusqu'à quel âge il doit s'en occuper ? Les années, jusqu'à un an et demi, 18 mois, le petit bétail, 24 mois. Si maintenant, dans ce délai, il veut partager, il veut dire, ça y est, on arrête, on se partage les bénéfices, le balabait pourra lui dire, non, je ne suis pas d'accord, on attend jusqu'à la fin. Parce que le travail, enfin, la nourriture de la deuxième année, vaut plus que celle de la première année. Donc, ce n'est pas juste qu'au bout d'un an, on se partage. Le GMA continue et dit, si maintenant elle a eu des petits, donc il s'occupait d'une chèvre, d'une brebis, d'une vache, elle a eu des petits. Jusqu'à quel âge il doit s'occuper des petits ? Il ne pourra pas les rendre tout de suite au balabait. Il devra s'en occuper. Et donc, comment on fait ? Pour le petit bétail, 30 jours, pour le gros bétail, 50 jours, ou bien, selon Rabioti, le petit bétail, jusqu'à 3 mois, parce que c'est plus délicat, c'est plus difficile. Une fois qu'arrive le temps de se partager les petits, la moitié des petits appartient à l'employé. Ça fait partie des bénéfices de la vache, de la chèvre. Donc, il prend la moitié des veaux ou des agneaux. Et sur la moitié des agneaux du balabait, tout ce qu'il a travaillé depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, cette différence-là, c'est un bénéfice qui vont se partager à nouveau. La Guimara nous raconte à dessus une histoire de Rav Menaché à Bargada qui avait partagé les petits. Et Abayel lui a fait deux remarques. Premièrement, il lui a dit « Qui c'est qui t'a permis de partager les petits ? » Donc, Rav Menaché lui-même était employé ici. Il a partagé les petits. Abayel lui a dit « Mais qui c'est qui t'a permis de partager sans le balabait ? » Alors, peut-être que tu ne sais pas évaluer correctement les choses. Deuxièmement, ici, on a l'habitude de s'occuper des petits même plus que cet âge-là. Donc, tu dois continuer à t'en occuper gratuitement. Mais il me raconte encore sur deux Koutim qui avaient fait une affaire entre eux. Et au bout d'un an, ils ont partagé l'argent. Et là, Rav Fapa avait dit que puisque ce n'est que de l'argent à partager, il n'y a pas ici de difficulté à évaluer. Donc, un associé peut partager sans la présence du deuxième. Un an plus tard, il s'était associé sur du vin. Et quand il voulait se partager, Rav Fapa avait dit « C'est interdit de se partager ici. » Quand les deux ne sont pas là, il faut que les deux associés soient présents parce que le vin, il faut l'évaluer. Il y a du bon vin, il y a du mauvais vin. Donc, on n'a pas le droit de se partager comme ça. Alors que les deux ne sont pas là, un associé ne pourra pas dire « Je prends ma moitié » parce que peut-être qu'il a mal évalué. La Guimara dit « Mais pour des pièces, comme on a dit, quand on se partage de l'argent, on a le droit de se partager même si un associé partage sans le deuxième, c'est permis. Mais s'il y a une différence entre les pièces, il y a des pièces qui sont plus fortes au marché et des pièces qui sont plutôt plus lourdes dans leur poids. Donc, il y a des différences. Ici, on n'aura pas le droit de faire le partage si les deux associés ne sont pas présents. La Guimara dit encore « Louer de l'argent, c'est ribite, c'est interdit. » Par contre, il faut savoir que le ribite n'est interdit que si c'est de l'argent qui sort de la poche de l'emprunteur et qui va directement chez le prêteur. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a payé au prêteur pour qu'il prête l'argent, ou bien que l'emprunteur a payé à quelqu'un d'autre pour qu'il demande au prêteur de lui prêter de l'argent, ça sera, dans ce cas-là, permis. Mishnah suivante. Quant à ce qu'on a dit, qu'il y a un problème de faire grandir un veau, un poulain, en faisant moitié-moitié sur les bénéfices, moitié-moitié sur les pertes, c'est que quand on parle de quelque chose, comme un veau ou un poulain qui ne travaille pas, mais quand il s'agit d'une vache ou d'un âne, puisque l'employé profite de la moitié du balabaïd, parce que c'est une vache qui travaille, qui donne du lé, c'est un âne qui travaille, ce sera permis. On aura le droit de faire moitié-moitié sur les bénéfices, moitié-moitié sur les pertes. Parce que l'employé, il profite de la moitié du balabaïd, c'est pour ça qu'il travaille et qu'il garde la moitié du balabaïd, il n'y a pas de problème. Namizna dit encore, là on a l'habitude de partager les petits immédiatement, ça veut dire à 30 ou 50 jours comme on a dit, on fait ce partage-là dès que possible. Et là on a l'habitude que l'employé, il fasse grandir davantage, alors il est engagé à s'en occuper davantage, plus de temps encore. Rabban Sivamikamiel dit, si le veau vient avec sa mère, ou le poulain vient avec sa mère, alors on n'aura pas ici à ajouter pour son travail sur la moitié du balabaïd, parce qu'il n'a pas à ajouter du travail ici. Un veau qui vient avec sa mère, on n'a pas à le nourrir, on n'a pas à le transporter, il est toujours avec sa mère. Donc ici on peut faire moitié-moitié sur les bénéfices et sur les pertes. En ce qui concerne un champ, on n'aura pas le droit d'augmenter le loyer d'un champ. C'est-à-dire si maintenant, il lui dit comme ça, « je te loue ton champ », puis ensuite il lui dit, « tu sais quoi, prête-moi de l'argent, je voudrais travailler, prête-moi de l'argent, et je t'ajouterai sur le loyer du champ, c'est interdit de cérébite. » Mais si il lui dit, « écoute, prête-moi de l'argent, je voudrais travailler le champ davantage, mieux engraisser, mieux améliorer le champ, et je t'ajouterai sur le loyer du champ, ça c'est permis, parce que c'est un champ qui vaut plus, donc c'est normal que le loyer, il soit plus important. » Pareil pour un magasin ou un bateau. S'il lui dit comme ça, « je te loue ton magasin » ou ton bateau, ensuite il lui dit, « prête-moi de l'argent, je t'ajouterai sur le loyer, c'est interdit. » Pourquoi ? Parce que ici, c'est pas que, c'est-à-dire, contrairement au champ, non je me corrige, pour le champ c'est permis, parce que automatiquement on comprend que c'est pour travailler le champ, et que donc c'est un champ qui vaut plus, le loyer il est plus fort. Par contre, pour un magasin ou un bateau, quand il lui emprunte l'argent, ça ne va pas améliorer le magasin ou le bateau, c'est pour ajouter de la marchandise. Et donc ici, il n'a pas de raison d'augmenter le loyer, c'est vraiment ribiste. Mais s'il lui dit, « je veux travailler, je veux faire des travaux dans le magasin pour attirer plus de monde » ou dans le bateau, pour attirer plus de monde, là, ça sera permis, parce que c'est automatiquement, ça devient un magasin qui vaut plus cher, ou un bateau qui vaut plus cher, donc c'est normal que le loyer il soit plus fort, il n'y a pas un problème de ribiste dans ce cas-là. – Sous-titrage FR 2021 Merci.